Nous devons toujours témoigner notre gratitude. Notre gratitude à toute cette énergie qui a été mobilisée, développée par le peuple du Niani, pour permettre à son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République, d'avoir une majorité écrasante dans le département de Kumpentum. Je voudrais à cette occasion lui exprimer mes remerciements, lui exprimer ma gratitude et lui réitérer ma loyauté, mon engagement. En ce qui me concerne, je peux dire ici que nous ne ménagerons aucun effort pour accomplir cette mission qu'il nous a confiée, qui est le développement local. Nous avons eu la chance d'avoir un homme, un leader, un visionnaire qui a compris le sens de la politique, c'est être au service des populations. Je veux nommer Monsieur le Ministre Sidiki Kaba. Si nous sommes à Kumpentum, nous sommes à l'agence de développement local. Président Macky Sall, nous sommes au terrain. D'ailleurs, le communier, Ibrahim Ndiaï, il a dit maintenant qu'on aura un député 500 et quelques dans le département où il y a 600 collectivités locales. C'est-à-dire qu'il y a un parcours pour aller à l'arrivée de moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont les problèmes. C'est-à-dire qu'on est à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. politique du département et de la région, en particulier mes collègues maires. J'ai envie de dire, soyons sur les chemins de l'essentiel, comme le président Makissal le veut. Être sur les chemins de l'essentiel, c'est de travailler nuit et jour pour faire en sorte que le Sénégal puisse devenir un pays émergent. Les chemins de l'essentiel, c'est quoi ? C'est de voir le futur du Sénégal. Quel est le dirigeant que nous devons avoir pour le futur du Sénégal ? Nous avons besoin d'un président expérimenté, nous avons besoin d'un candidat expérimenté, nous avons besoin d'un candidat qui a laïc, laïc, l'épaules, qui sont taillés pour supporter le Sénégal et le futur du Sénégal. Nous faisons le choix, nous faisons le pari de la sagesse, de l'expérience. Nous ne choisisons pas, nous refusons de choisir l'aventure. Nous refusons de choisir l'indiscipline. Parce qu'un pays, pour le construire, il faut respecter les anciens, le nec des anciens. Le Sénégal est un pays où nous vivons en parfaite harmonie. Il faut que nous respections les institutions, la sacralité des institutions. Quand vous êtes un leader politique, vous envisagez, vous espérez, vous souhaitez diriger un pays et que vous voulez casser les institutions, les infrastructures, symboliquement. Mais demain, quand vous arriverez au pouvoir, vous allez encore consacrer autant de temps, autant d'énergie pour reconstruire ce que vous avez cassé. Nous ne disons pas, nous disons au présent de la République, nous vous écoutons, nous vous attendons. Vous êtes heureux, vous parlez de ce que vous voulez, nous allons voir indigo.